Au-dessus des vallées boisées, perchées au sommet des montagnes sacrées, les saints du bouddhisme veillent sur le sanctuaire naturel de la Chine. Traversé par le fleuve Yangtze, le Sichuan est connu comme le pays des pandas qui s'ébattent au cœur d'une mer de bambous. C'est aussi le foyer d'une riche culture, avec ses villes millénaires qui ont vu naître les plus grands poètes. Entre trésors naturels et joyaux culturels, le Sichuan est une terre de merveille. Situé dans le centre de la Chine, à 2000 kilomètres à l'ouest de Shanghai, le Sichuan s'étend sur près de 500 000 kilomètres carrés. Ce territoire à peine plus petit que la France est entouré de hautes montagnes qui rendent la région difficile d'accès. La province est réputée pour la grande beauté de ses paysages naturels et les touristes venus de Chine ou d'ailleurs sont de plus en plus nombreux à s'y rendre. Ici, les téléphériques ont été construits pour leur permettre d'admirer les environs. Suspendus au-dessus du vide, on survole des collines boisées qui s'étendent à perte de vue. Connue sous le nom de mer de bambous, cette forêt du sud-ouest du Sichuan mérite amplement son nom. Elle compte parmi les sites naturels les plus visités de Chine. Les visiteurs ne viennent pas de Chine. pas seulement dans la région pour admirer ses merveilles naturelles. Au loin, de curieuses bâtisses pendent dangereusement au-dessus du vide. Ces anciens temples taoïstes, nichés au bord d'un précipice vertigineux, sont devenus un lieu de pèlerinage dédié au bouddhisme. Ce partage d'un même lieu entre les deux principales religions de Chine est une particularité rare. A l'intérieur, on trouve nombreuses gravures rupestres et autres statuettes sculptées dans la roche. La grotte de Xianyu ou grotte des immortels abrite de splendides œuvres d'art, comme cette statue de Guan Yin, déesse bouddhiste de la compassion. Construits au XIIIe siècle, cet ensemble de galeries, creusées à la main sur plus de 200 mètres de long, représentent une prouesse architecturale et artistique, ainsi qu'un magnifique témoignage de la dévotion de ses bâtisseurs. Aujourd'hui, les touristes accrochent des cadenas aux parois de la falaise pour symboliser leur amour. Une seule et unique voie d'accès creusée dans le flanc de la montagne permet de rejoindre la vallée. Tout au long du chemin, l'eau venue des sommets dévale les pentes pour se déverser dans un ancien système d'irrigation. Musique 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 Au sud-est du Sichuan, la mer de bambou de Yibin est un lieu connu de tous les Chinois. Située entre 600 et 1000 mètres d'altitude, elle recouvre plus de 500 collines sur une superficie de 120 kilomètres carrés. Le climat tempéré toute l'année permet à une soixantaine d'espèces différentes de subsister, certaines atteignant une trentaine de mètres de haut. Musique Malgré son apparence, le bambou n'est pas un arbre, mais une plante de la famille des graminées. Musique Comme le blé ou l'avoine, elle connaît une période de floraison selon un cycle qui reste encore mystérieux pour les botanistes. Certaines espèces peuvent croître d'un mètre par jour, un record dans le monde végétal. En Chine, le bambou n'est pas une plante comme les autres, on le vénère depuis l'Antiquité pour ses propriétés infinies. Son bois, à la fois résistant et flexible, en fait un excellent matériau de construction, utilisé pour bâtir des ponts, des échafaudages ou des maisons, mais aussi de nombreux objets de la vie quotidienne, pour le mobilier, la vaisselle ou l'ornement. Transformé en pâte, il sert à produire du papier. On peut également le cuisiner en salade, le distiller en alcool ou l'utiliser à des fins thérapeutiques, notamment pour traiter les maladies respiratoires. Robuste et souple à la fois, le bambou a de tout temps inspiré les valeurs morales des Chinois. Son cœur creux, entouré d'une écorce solide, symbolise la modestie. Avec sa silhouette épurée, il évoque le calme et la méditation zen. Un sentiment de paix qui submerge le promeneur au cœur de la forêt de Yibin. Le Sichuan abrite également un autre symbole du pays, le panda géant. La forêt de Yibin est un véritable paradis pour cet animal emblématique qui se nourrit presque exclusivement de bambous. Pourtant, son système digestif, proche de celui de ses cousins les ours, n'est pas vraiment fait pour ce régime végétarien. Les scientifiques se penchent toujours sur ce mystère. On estime que le panda s'y adapte en adoptant un mode de vie très inactif. En fait, il passe la majeure partie de sa journée à se nourrir. Il engloutit en moyenne 20 kilos de bambous par jour. Ce tempérament paresseux, les pandas l'ont aussi quand il s'agit de se reproduire. Menacés par leur faible fécondité et par la destruction de leur habitat, ils étaient depuis les années 70 en voie d'extinction. Mais les progrès de la reproduction en captivité dans des centres adaptés comme celui-ci, ainsi que les efforts entrepris pour reboiser et préserver leur habitat naturel, ont permis de retirer récemment le panda de la liste rouge des espèces menacées. Ce n'est hélas pas le cas du panda roux. Chassé pour sa fourrure et confronté à la perte de son habitat, ce petit mammifère de la taille d'un renard est toujours au bord de l'extinction. Malgré son nom, il n'appartient pas à la famille des ours idées. Plus proche du raton laveur ou de la belette que du panda géant, on a créé la famille des éluridées pour résoudre le problème de sa classification. Muni d'une longue queue qui représente un tiers de sa taille, il passe la majeure partie de son temps dans les arbres, à l'abri des prédateurs. Comme le panda géant, c'est un carnivore dont le régime alimentaire est presque exclusivement végétarien. Le panda roux raffole aussi de bambou et se plaît beaucoup dans les réserves protégées du Sichuan, où il trouve un précieux refuge. Aux abords de la ville de Yibin, dont la forêt tire son nom, un ancien village de pêcheurs offre à ses visiteurs un véritable voyage dans le temps. Lijiang est l'une des villes historiques les mieux préservées du pays. Habitée dès les premiers siècles de notre ère, elle conserve des vestiges des XIIIe et XVe siècles. Une simple promenade à travers ces rues typiques suffit à s'immerger dans le passé glorieux de la Chine impériale. De nombreuses maisons datent de plus de 200 ans, un fait assez rare dans ce pays où le patrimoine est bien souvent sacrifié sur l'autel du développement urbain. Musique douce Musique douce Musique douce Dans cette ancienne bâtisse, connue pour avoir hébergé de prestigieux intellectuels durant la Seconde Guerre mondiale, un musée retrace l'épopée des pêcheurs qui ont autrefois peuplé la ville. Musique douce A l'intérieur, on découvre la vie laborieuse d'antan. Des sénètes reproduits de grandeur nature représentent les méthodes de pêche ancestrales. Musique douce Musique douce On y trouve également une collection d'objets hétéroclites qui racontent à sa manière l'histoire oubliée des bâteliers. Lijiang a su préserver son parfum d'autrefois. Même les constructions les plus récentes adoptent un style architectural traditionnel qui permettent à la ville de garder un certain cachet. Le Sichuan est traversé par le Yangtze. Long de 6380 km, c'est le plus grand fleuve d'Asie. Il prend sa source au Tibet, à près de 7000 mètres d'altitude, et traverse toute la Chine, d'ouest en est, pour venir se jeter dans la mer, au nord de Shanghai. Son cours est rejoint par quatre importants affluents au Sichuan, qui de fait se traduit littéralement par quatre rivières. Il prend sa place du jour. Il prend sa place du jour au secteur et du pays. Il prend sa place du jour au secteur. C'est en embarquant sur l'un de ces affluents, la rivière Min, que l'on peut contempler l'une des plus grandes merveilles du Sichuan. A 150 kilomètres au nord de Yibin, un incroyable monument se cache au creux de ces falaises, le grand Bouddha de Leschan. Construite au VIIIe siècle sous la dynastie des Tang, cette statue monumentale mesure 71 mètres de haut pour 28 mètres de large. C'est l'un des plus grands Bouddhas du monde. 90 ans ont été nécessaires pour le tailler dans la roche. L'idole aurait été construite à l'initiative d'un moine pour protéger la ville voisine de Leschan de la violence des eaux, tumultueuse à ce point de confluence de trois rivières. Les visiteurs viennent du monde entier pour admirer ce monument exceptionnel et les nombreuses statues plus modestes qui l'accompagnent. Avec l'usure du temps, le Bouddha de Leschan est un trésor menacé. Son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO a permis d'engager des travaux de restauration. Les autorités ont pris des mesures pour limiter la pollution aux abords du site, afin que le Bouddha puisse veiller encore longtemps sur les eaux du fleuve depuis son écrin rocheux. Not loin de là, un autre Bouddha veille, lui, sur les cieux. A plus de 3000 mètres d'altitude, une immense statue dorée trône au sommet du Mont Aimé, l'une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme. C'est ici que fut dressé le tout premier temple bouddhiste chinois, au premier siècle de notre ère, avant que cette religion ne se diffuse à travers tout le pays. C'est donc un lieu de pèlerinage important. Avec ses 48 mètres de haut, la statue d'or à dix têtes de Pukchan est l'un des plus grands bouddhas en or au monde. Constitué de 660 tonnes de bronze et recouvert de feuilles d'or, il est entouré d'urnes funéraires qui contiennent les cendres de grands prêtres. Moines et touristes viennent brûler de l'encens en signe de dévotion. Le pèlerinage se poursuit à l'intérieur du temple du sommet d'or. Ce magnifique édifice religieux a été détruit plusieurs fois par le feu depuis sa construction au XIVe siècle. Bien que le bâtiment actuel ait été inauguré en 2006, il garde un charme intemporel. La vue sur la mer de nuages en contrebas est à couper le souffle. Les plus chanceux pourront observer la lumière du Bouddha et voir leurs ombres projetées sur les nuages entourés d'une auréole couleur arc-en-ciel. Un phénomène naturel de réflexion de la lumière qui ne se produit que quand les conditions météorologiques le permettent. Les terrasses du Mont-Aimé comportent encore bien d'autres monuments d'exception. Cet ensemble unique de temples est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa grande valeur artistique et culturelle. A 200 kilomètres au nord des montagnes sacrées, la capitale de la région, Chengdu, abrite près de 15 millions d'habitants. Dans le quartier traditionnel de Jinli Street, on trouve toutes sortes de boutiques d'artisanat. La ville est notamment célèbre pour le travail de l'argent ciselé. Les artisans réalisent leurs ouvrages sous les yeux de leurs clients. Cet artisanat remonte à l'antiquité, sous la dynastie Han, quand la ville était déjà une étape importante sur la route de la soie. A Chengdu, il fait bon vivre. Dans les allées du centre-ville, toutes sortes d'activités sont dédiées au bien-être des passants, comme cet étonnant nettoyage d'oreilles aux plumeaux. Tous les matins, les vendeurs ambulants en tout genre se hâtent pour aller installer leurs étals. Comme partout en Chine, on aime prendre son petit déjeuner dehors avant de rejoindre son travail. « C'est parti, c'est parti, c'est parti ! » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! » Les chinois redécouvrent également leur spiritualité. Dans les temples de Vanshu, au lieu du bouddhisme Sichuan, ils retrouvent le pouvoir mystique de leurs croyances ancestrales. Ici, les fidèles viennent en nombre pour implorer les dieux, munis de leur omniprésent bâton d'encens. La forte odeur qui émane de ces imposants brûl-parfums est presque étourdissante. Après la prière, il est d'usage de caresser cette magnifique statue de lion porte-bonheur en bronze massif. La mythologie chinoise attribue à ces idoles des pouvoirs protecteurs. On les retrouve traditionnellement devant les palais impériaux et dans les cours des temples ou des monastères. Les fidèles qui viennent avec un souhait particulier écrivent leurs prières sur une petite carte et les accrochent à l'extérieur du temple en espérant que leur vœu se réalise. On peut entrer à sa guise dans le monastère de Wenchou. Les habitants aiment se retrouver dans ce haut lieu du bouddhisme qui constitue un véritable petit village au cœur de la cité. Tous les jours, les moines sortent à l'heure du déjeuner. Pendant que les nonnes se réunissent dans une salle pour manger, les moines partagent leur repas avec les fidèles à l'extérieur. Leur nourriture est préparée par des bénévoles. Malgré une urbanisation rapide, Chengdu a su préserver ses espaces verts et conserver ses traditions. Au milieu des jardins centenaires, les gens de tous âges s'attablent au salon de thé pour partager un moment de convivialité. Les clients des petites échoppes profitent de l'heure du déjeuner pour se poser sur les tables mises à disposition sur la place. Un moment agréable à partager en famille. La cuisine du Sichuan est certainement l'une des plus appréciées à travers la Chine. Sa notoriété dépasse les frontières du pays. Pour preuve, la ville de Chengdu est récemment devenue membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO et a reçu le titre de ville de la gastronomie. Les chefs locaux excellent dans les plats mijotés et les fritures de toutes sortes. Les spécialités Sichuanaises ont la particularité d'être très relevées. Les Chinois raffolent de son goût pimenté sec, dénommé ainsi car le piquant est obtenu grâce à un mélange d'épices séchées. Certaines spécialités peuvent rebuter le voyageur occidental, peu habitué à voir certains produits exposés de la sorte. Ces brochettes de blattes et d'insectes sont très appréciées. Un étranger affamé préférera sans doute se rabattre sur ses tranches de tofu poêlé ou encore goûter ses poulets entiers cuits dans une croûte en argile qui assure une cuisson homogène et parfume délicatement la saveur de la volaille. C'est un étranger affamé préférée. C'est un étranger affamé préférée. Le centre-ville a été largement victime de la modernité. Mais l'architecture de quelques quartiers dégage toujours un charme oriental. Malgré ses apparences de monstres urbains, Chengdu offre de nombreuses opportunités de s'échapper de l'agitation citadine pour trouver un peu de calme et de nature. L'écoulement paisible de l'eau, omniprésente dans les jardins de la ville, a des vertus relaxantes. Le musée du bonsaï est un véritable havre de paix. La culture de ces arbres miniatures est souvent associée aux Japonais, qui ont atteint une grande maîtrise de cet art. Mais ce sont en réalité les Chinois qui l'ont inventé, il y a plus de 2000 ans, avant de l'exporter sur l'archipel nippon. Contrairement à la croyance populaire, les bonsaïs ne sont pas des arbres génétiquement nains. Ils sont maintenus à leur petite taille par des techniques précises, comme la taille régulière et la ligature. La silhouette harmonieuse de ces petites merveilles végétales incarne parfaitement l'esthétique raffinée de l'Extrême-Orient. Forte d'une longue histoire, la ville donne aux férues de culture l'occasion d'étancher leur soif de connaissances. On peut faire le tour de la tombe de Liu Bei, l'empereur immortalisé dans la littérature pour sa vertu et ses valeurs confucéennes. La sépulture n'a jamais été fouillée. Le parc adjacent est connu pour ses cyprès, dont il était déjà question dans des poèmes très anciens. Le temple de Vuhu a été construit en l'honneur d'un grand stratège qui vécut à l'époque des trois royaumes. Dans le temple de Sanyi, les touristes se remémorent un pan oublié de leur culture devant la statue de l'empereur Liu Bei. Lors de la révolution culturelle, le souvenir de l'histoire glorieuse de l'Empire a été sacrifié. Depuis, les Chinois redécouvrent leur passé et viennent rendre hommage aux grands hommes qui l'ont bâti. Ils ressentent une grande fierté devant ces reliques, témoignage de l'éclat de leur civilisation. A l'intérieur, les stèles anciennes, œuvres d'illustres poètes, sont connues à travers tout le pays. « Tout le monde, l'Él Seul. Parc minu et tonneau de Damage. L'Élise de l'Élise de l'Élise de L'Élise de L'Élise de l'Élise d'un grand rond. Il est content d'un grand défi, élevé de l'égard de l'Élise d'un grand défi. Sous-�li, c'est français, « C'est parti d'un grand défi. C'est parti que vous avez de l'autresiğور de l'Élise. Des bâtiment en l'Élise d'une-lai. Sous-titrage MFP. Les cultures ne sont légion en ville. On retrouve sur les étals la production des agriculteurs des environs. Certains produits locaux sont très recherchés, comme le fameux poivre du Sichuan, plébiscité par les chefs les plus renommés à travers le monde entier. La région est aussi réputée pour la qualité et la diversité de ses épices. Les restaurateurs tirent partie de cette profusion pour proposer une cuisine variée. Le bassin du Sichuan jouit d'un très ancien système d'irrigation et d'un climat propice qui en font l'une des régions les plus fertiles du pays. Fruits, légumes exotiques, riz et autres céréales y poussent sans effort. Les habitants aiment beaucoup sortir le soir avant de se restaurer dans l'un des innombrables restaurants de quartier. Les odeurs alléchantes sont un ravissement pour les papilles. Chengdu est certainement le meilleur endroit pour découvrir toute la diversité de la cuisine si chouanaise. La ville ne dort jamais. Dans le quartier d'Ancienne Street, les boutiques restent ouvertes jusqu'à une heure avancée de la nuit. Cette rue animée était déjà une artère marchande importante au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut encore y trouver de l'artisanat de qualité. Cette ancienne cité fondée dès l'Antiquité est devenue une ville ultra moderne. Les buildings imposants, symboles d'une économie florissante, forment un skyline qui n'a rien à envier aux autres métropoles chinoises. Ici, la population plutôt aisée a su tirer profit du développement de la région. La circulation automobile reste dense à toute heure du jour et de la nuit. La circulation automobile reste dense à toute heure du jour et de la nuit. La rivière Djinn, qui traverse la ville, est enjambée par de nombreux ponts, dont le magnifique pont Danchun, où est établi l'un des restaurants les plus chics de la capitale. En remontant le cours de la rivière Min vers le nord, on quitte la région peuplée du bassin du Yangtze pour pénétrer de vastes étendues sauvages. Le nord-ouest du Sichuan est occupé par de hauts plateaux montagneux qui forment la partie orientale du plateau tibétain. Ces drapeaux de prière accrochés au flanc de la montagne indiquent que l'on est passé dans un autre Sichuan. A une altitude moyenne de plus de 3000 mètres, la région, bien que plus aride, est traversée de puissantes rivières qui descendent des sommets enneigés et ont creusé au fil du temps de profondes vallées. Les quelques villages environnants sont peuplés par les minorités nationales kiang et tibétaines. Elles vivent principalement de l'élevage et de l'artisanat. Leurs pratiques du bouddhisme diffèrent de celles du reste de la Chine. Isolée par le relief escarpé du massif, la région est longtemps restée à l'écart des circuits touristiques. Mais la grande beauté de ces paysages et la création de parcs naturels l'ont rendu populaire. Si la zone reste difficile d'accès, elle est désormais fréquentée par des millions de visiteurs chaque année. Une affluence difficile à imaginer quand on parcourt les lieux, seulement peuplés de quelques huttes isolées et de neuf villages tibétains donnant son nom à la vallée. Le parc naturel de Juzhaïgou, ou ravin aux neuf villages, s'étend sur 720 km². Cette réserve d'une beauté exceptionnelle est renommée pour ses lacs aux eaux limpides. Les tibétains ont une légende pleine de poésie à leurs propos. Un jour, un dieu amoureux d'une déesse lui offrit un miroir pour qu'elle puisse y contempler sa beauté. Troublée par cette attention, la déesse fit tomber le présent. Le miroir se brisa en 118 morceaux qui formèrent autant de lacs dans la vallée. Depuis, ils reflètent la beauté de la nature. En réalité, les lacs de Juzhaïgou ont été formés par la chute d'avalanches qui ont interrompu le cours de la rivière. D'une grande pureté, l'eau a une teinte caractéristique, évoluant du turquoise à l'émeraude en fonction de la luminosité. Cette coloration est due à la roche calcaire qui, en se dissolvant, réfléchit la lumière du jour. La quiétude des lieux n'est perturbée que par les touristes attirés par ce phénomène naturel exceptionnel. Depuis l'ouverture du parc, le succès du site croît chaque année pour atteindre aujourd'hui plus d'un million de visiteurs par an. Les visiteurs sont prêts à braver des heures de trajet pour venir se ressourcer dans ce lieu reculé. Cet afflux n'est pas sans poser problème pour ce précieux écrin naturel. Situé entre 2000 et 4800 mètres d'altitude, la vallée de Juzhaïgou offre un environnement varié qui constitue un habitat privilégié pour des milliers d'espèces végétales et animales, dont certaines protégées. Considérée comme la forêt tempérée possédant la plus grande diversité biologique au monde, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine naturel international de l'UNESCO. Les visiteurs sont donc priés d'emprunter un chemin balisé afin de limiter l'impact de l'homme sur ce sanctuaire naturel. Malgré les mesures de protection mises en place, les chercheurs qui étudient ce site fragile s'inquiètent des conséquences du tourisme de masse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En amont des lacs turquoises, l'eau descend des sommets enneigés, épousant le relief du massif. C'est l'occasion d'admirer de splendides chutes, dont certaines atteignent jusqu'à 80 mètres de haut. Quand les conditions sont réunies, les gouttelettes forment des reflets arc-en-ciel. Des petites cabanes sur pilotis ont été construites sur le bord de la rivière. À la fonte des neiges, le courant devient si fort qu'ils menacent ces cabanons de pêcheurs. Des drapeaux de prière les protègent de la colère des eaux. L'eau est entre les montagnes, un village pittoresque offre un peu de répit aux promeneurs après une longue journée de marche. Le dépaysement est total pour les touristes à 90% chinois qui ont ici un bel aperçu de la culture tibétaine. Traditionnellement, les habitants vivaient de l'agriculture. Mais depuis que la vallée est devenue une réserve protégée, beaucoup ont dû cesser leurs activités. Ils vivent désormais des subventions gouvernementales et du tourisme. Dans les rues du village, l'influence tibétaine saute aux yeux. Les maisons typiques en bois sont munies de multiples fenêtres pour laisser rentrer la lumière. Le foisonnement des couleurs offre un spectacle sans cesse renouvelé. Les montés dans les halles prêmes, voire le député de morts. Après une journée à contempler l'immensité de la nature, on est ravis de pouvoir déambuler parmi les boutiques d'artisanat et les petits restaurants de la rue commerçante. Les artisans travaillent sous l'œil des badauds, déployant tout leur savoir-faire. Le soir, les habitants du village et les touristes se retrouvent dans cet établissement pour déguster les spécialités locales et partager un moment de convivialité. Une animation bienvenue pour trancher avec l'isolement des montagnes. N'ayant plus d'éleveurs pour prendre soin d'eux, les chevaux sauvages et les yaks sont laissés à eux-mêmes dans les alpages. Les habitants de la vallée aux neuf villages forment un peuple singulier. Comptant un millier d'individus répartis en une centaine de familles, ils se distinguent du reste des tibétains par des coutumes et une langue qui leur sont propres. Cependant, ils partagent cette tradition d'accrocher une multitude de drapeaux multicolores au croisement des chemins ou au sommet des montagnes. Selon leurs croyances, le vent qui passe à travers ces prières porte leurs vœux pour le souffler aux oreilles des dieux. A une centaine de kilomètres plus au sud, un autre parc naturel figure lui aussi sur la liste du patrimoine naturel de l'UNESCO. La réserve de Wanglong, ou vallée du dragon jaune, n'a rien à envier au parc de Giuseigou. Son étang à cinq couleurs, surnommé l'œil du dragon, offre un spectacle à nul autre pareil. Les eaux turquoises s'écoulent, paisibles, le long de bassins calcaires d'une beauté époustouflante. C'est la nature seule qui a dessiné touche par touche ce paysage féérique, tel un peintre dévoué des millions d'années durant à son plus grand chef-d'œuvre. Entre montagnes grandioses et forêts luxuriantes, le Sichuan revêt une infinité de visages. Dans le bassin peuplé du Yangtze, on découvre l'art de vivre à la chinoise et les monuments sacrés du bouddhisme. Dans les sanctuaires naturels du nord et du sud, on passe des forêts de bambous peuplées de pandas aux confins du Tibet où flottent les prières. Des effluves de sa cuisine universellement célébrées, à ses merveilles naturelles et culturelles, le Sichuan s'offre aux visiteurs dans toute sa diversité. Musique ... 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